Bonjour à vous, abonnés des pages YouTube, Facebook, Google+, Dailymotion, Tumblr, etc. Bienvenue dans cette vidéo ODH TV, FAQ, ou foire aux questions. Vous nous avez envoyé des questions, des critiques, des remarques. Cette vidéo est faite pour vous, donc, répondre à ces messages. Je tiens à préciser aux abonnés qu'il y a deux comptes ODH TV sur YouTube. Il y a tout d'abord ODH TV Archive, qui rassemble à peu près 859 vidéos d'interviews, de reportages, allant de 2007 à 2016. Il y a également le compte ODH TV 2, qui lui, en fait, a été créé en mai 2016 pour l'actualité OVNI en France et dans le monde, les reportages récents et les chroniques réalisées par les animateurs et reporters d'ODH TV. Dans le cadre du projet ODH TV 2, c'est-à-dire le compte numéro 2, il y a 4 vidéos par mois, c'est-à-dire une par semaine. Je pense que ça suffit largement. Au sein de l'équipe d'ODH TV, nous sommes tous des bénévoles au service de l'ufologie. Nous ne sommes pas une entreprise, nous ne sommes pas une SARL. On donne de notre temps libre pour vous partager l'information ufologique, paranormale, usologique, astronomique, etc. Surtout que des fois, il y a des vidéos en plus qui sont diffusées sur le compte ODH TV Archive. Comme par exemple les vidéos qui vont arriver, qui s'appellent Rétro-ODH. Ces émissions sont faites pour rappeler l'histoire des émissions. Par exemple, le 16 octobre 2016, il y aura Rétro-ODH, l'histoire du JT OVNI. Puisque le JT OVNI, enfin l'émission JT OVNI en France d'ODH TV, fêtera son 10e anniversaire. Lorsque vous êtes reporter d'ODH TV, il faut que vous soyez neutre. Car vous représentez ODH TV dans votre département ou région. Et ODH TV est neutre de toute théorie, tendance, comportement ufologique ou autre. C'est sûr qu'il vous serez amené à avoir certaines critiques ou autres de la part de personnes qui ne sont jamais contentes. Mais il faut que vous restez neutre. Car le plus important, c'est non pas de se montrer, mais de montrer la cause qui est ODH TV. C'est-à-dire témoin de l'ufologie passée, présente et future. Autrement dit, de garder une trace de la mémoire, connaissance, de tout ce qui s'est passé dans votre secteur, ufologiquement parlant depuis des années. Et dans les années à venir également. Pour non pas avoir une certaine connaissance personnelle, mais pour partager cela aux générations futures. Au cours d'une vidéo du JT OVNI en France du 21 juillet 2016, j'ai reçu plusieurs critiques. La première étant, ceci n'est qu'un fake. Alors je pense que cet auditeur fait allusion à l'image de garde qu'il y a sur la vidéo. L'image de garde est l'événement qu'il y a eu cet été, le jubilé de l'affaire de Valençol, ou 51e anniversaire de Valençol. Cette photo est la photo de la maquette de l'OVNI qui avait été vue en 1965. Et donc cette maquette a été faite pour l'événement. C'est pas un fake. C'est quelque chose qui était sur place. Mais pour fêter les vêtements du 51e anniversaire de l'affaire de Maurice Mass. Sur ce, c'est la fin de cette ODF TV FAC. Enregistrée dans un site intéressant, puisque je suis actuellement dans des ruines romaines entre la Via Augusta et la Via Domitia, en tournage pour un épisode qui arrivera en 2017 concernant les OVNI. Et voix romaine ou site romain, si chère, petite dédicace à Polyèdre, ou à Luc Chastan, ou à d'autres chercheurs ufologiques de l'étrange. Je tiens à remercier toutes les personnes qui suivent ODF TV, notamment Iverbo qui fait un sacré travail de relayage de toutes les vidéos d'ODF TV sur son site Science Fiction et Histoire. Et cette dédicace est adressée à tous ceux qui ne demandent jamais rien en ufologie et qui mettent la cause avant soi-même, avant la personne. A bientôt, soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo, caméscope numérique, l'abonnette à réseau et la station météo. Et à très bientôt sur ODF TV.